Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux d'être là. Bienvenue à cette remise de ce livre blanc sur la transformer la collaboration grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Etienne Bureau, je suis en charge de la stratégie et l'innovation pour le groupe d'EvoTeam. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Nathalie, tu pilotes la transformation interne à la direction commerce d'ODF. Merci de l'invitation. Et Guillaume Cor, je travaille chez Devotip Management Consulting et toi tu travailles sur des sujets de collaboration et de processus métier. Alors on est trois sur scène mais on va représenter un collectif, c'était dit en introduction, c'est le travail d'une plus d'une trentaine de personnes ces six derniers mois. Et puis surtout si on remet un élément de contexte, c'est une deuxième saison. Donc l'année dernière on avait déjà travaillé dans un groupe assez équivalent, d'ailleurs avec toi Nathalie, sur les sujets de comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'expérience collaborateur grâce aux plateformes modernes de collaboration. Donc on avait beaucoup de planchers sur la manière de piloter des programmes de transformation autour des plateformes de collaboration. Et cette année on voulait poursuivre ce travail, on voulait poursuivre cet échange pour voir quel serait le rôle et la place que l'IA pourrait avoir dans le sujet de la collaboration. Donc on ne s'est pas vraiment intéressé à l'IA dans le travail d'une nation générale, qui est un sujet qui est très largement documenté, sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement. Nous on s'était dit, voilà sur ce volet de la collaboration, comment on peut le faire ? On a 20 minutes, ça va être court. Donc l'idée c'est plutôt de vous donner envie de plonger dans cet ouvrage qui va vous être remis, qui est très riche. Encore une fois, on a commencé en janvier, 4 journées de travail, plus de 8 ateliers thématiques, une dizaine d'interventions, une trentaine de participants. Donc c'est d'aller puiser dans une intelligence collective et dans les retours d'expérience des uns et des autres, des éléments pour tous, pour qu'on puisse tous essayer de se projeter dans le futur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, regarder des cas concrets. Et peut-être commençons par le cas le plus concret. Nathalie, toi tu peux nous rappeler rapidement ta mission et ton quotidien à la direction du commerce d'EDF. Et surtout, aujourd'hui, comment l'IA t'aide dans ta mission autour de la collaboration et comment tu le perçois dans les années à venir ? Ma mission, c'était d'emmener au départ, en 2015, un peu plus de 12 000 personnes de la direction commerce qui avaient navigué pendant 22 ans dans un univers IBM's Notes. Donc vous imaginez le poids des documents qu'on pouvait avoir vers un univers plus collaboratif. Et c'est Microsoft qu'on a choisi. Et donc on a choisi, non pas de les faire migrer vers cet univers, mais de les transformer. Et par rapport à l'intelligence artificielle, ce que je voudrais dire, c'est que l'intelligence artificielle aide. Mais s'il n'y a pas d'intelligence humaine et une volonté de faire du collectif, on pourra y mettre toute l'intelligence artificielle qu'on voudra, on n'y arrivera pas. Elle nous a beaucoup aidé comme levier d'efficacité. Et quand on a travaillé cette conférence, il y a un exemple qui m'est venu en tête et qu'on a mis en place, notamment pour tout ce qui est dirigeants et managers, et dans l'amélioration de l'efficacité des réunions. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse problématique des entreprises, notamment d'entreprises qui sont aussi grandes que la nôtre. Et cette intelligence artificielle, au travers d'un certain nombre de solutions collaboratives qu'on peut mettre en place, nous aide. Et notamment, elle nous aide sur plusieurs aspects, et je vais l'illustrer. Alors c'est là où on a toujours un blanc, parce que je vais faire deux minutes de mathématiques, pour vous dire comment on peut gagner de l'argent et combien on peut en gagner. Quand on organise des comités de direction, avant d'avoir mis en place cette transformation collaborative et cette intelligence artificielle, eh bien il y avait le secrétaire du CODIR qui passait trois heures à faire le compte rendu, à valider le plan d'action et le relever de décision. Je vois certains sourire, donc je pense qu'on était dans une réalité où on est encore dans une réalité. Et si on dit que je charge à peu près l'heure du cadre qui va faire le secrétariat du CODIR à 100 euros, qu'il va passer trois heures, qu'on va à peu près avoir 40 CODIR, à peu près 40 semaines dans l'année, eh bien si avec l'intelligence à la fois collaborative et l'IA, j'arrive à gagner ces trois heures que je vais consacrer au compte rendu, parce que le compte rendu, je vais le faire directement à la fin de la réunion et que chacun des membres du CODIR va le valider, eh bien ça me fait gagner 12 000 euros par an sur ça. Vous imaginez le nombre de CODIR qu'il peut y avoir, nous on est sur 245 sites, 8 directions régionales, et donc rapidement on arrive à érotiser ça et à démontrer que si tout le monde participe à ça et à utiliser l'intelligence artificielle dans le bon sens, eh bien c'est un levier extrêmement important. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est tout ce qui est incident technique et appelé la hotline. Et là je parle bien en interne, j'ai un problème avec mon poste de travail, j'arrive pas à me connecter ce matin, etc. Tout ce qu'on connaît royalement, il y a des semaines avec et des semaines sans, et quelquefois il y a plusieurs semaines sans malheureusement. Et là donc on a mis en place aussi l'intelligence artificielle pour aider les collaborateurs avec un chatbot, avec une intervention de niveau 1, l'intelligence artificielle qui va déclarer le ticket, qui va regarder quelle est la nature du ticket d'incident avec l'échange qu'il va avoir avec le collaborateur. Et c'est cette intelligence artificielle qui, en fonction de l'expression écrite, donc il y a du text mining, va dire est-ce que je veux le faire passer en niveau 2 ou est-ce que je suis capable, moi, de pouvoir résoudre son problème. Et là également, c'est un gros levier d'efficacité puisque du coup on passe en moyenne 20% de temps en moins à résoudre son problème. Donc plein de use cases, peut-être un dont tu me parlais un petit peu avant en préparation. On est tous très heureux que la sécurité et la confidentialité, ça soit un sujet important chez EDF, forcément. Peut-être là des sujets précis que tu travailles, ou l'IA aussi, autour de la gestion des documents, les flux d'informations. Donc comment est-ce qu'on met sous contrôle les flux de collaboration et d'informations grâce à l'IA ? Là encore, c'est un sujet majeur. Ça l'est quand on est une entreprise comme la nôtre qui travaille dans le nucléaire. Vous imaginez les enjeux qu'il peut y avoir parce que là, on parle de sécurité nationale d'un pays. Mais à l'échelle d'une direction commerce, c'est aussi de prévenir ça pour ne pas être intermédié à un moment donné et d'avoir « j'ai rien contre mes amis de Google, d'Amazon, etc. » Mais je préfère vendre moi-même l'électricité plutôt que ça soit eux. Parce que quand c'est moi qui vend l'électricité, j'acquière la connaissance client. Mais à côté de ça, en dehors de tout ce qui est client, il y a ce travail collaboratif, ce développement, je dirais, de l'intelligence artificielle où il y a beaucoup de données qui circulent dans beaucoup de sens. Il y a deux choses à mettre en place. La première chose, c'est d'acculturer les gens en disant « attention, nous avons un patrimoine informationnel qui a une grosse valeur aujourd'hui. Et donc, il faut que vous preniez conscience de ça en disant « regardez où part votre information, comment elle va être utilisée et comment vous allez le faire. » Et l'intelligence artificielle nous permet, notamment sur des protocoles de type AIP chez Microsoft, mais il y en a plein d'autres ailleurs, nous, il se trouve qu'on a un contrat avec eux, c'est d'aller prendre des mots, des groupes de mots, un numéro d'identifiant client, etc., dans les mails qui sont échangés, ou dans Teams, etc., et dire « ben là, je crypte en automatique, c'est transparent pour l'utilisateur, et donc je protège mon patrimoine. » Typiquement, l'intelligence artificielle peut, sur un certain nombre de données qui sont très facilement identifiables, que vous rentrez dans le système et qui vont vous protéger les documents, et puis après, sur d'autres choses qui sont plus complexes ou plus spécifiques à des métiers, là, ce sont les personnes qui volontairement vont crypter les choses, et l'intelligence artificielle va comprendre ça pour monter en expérimentation et dire « ben maintenant, il y a 4, 5, 10, 20 personnes qui ont jugé que cette information a été strictement confidentielle, la prochaine fois que je vais voir la nature de cette information, je le crypte en automatique. » Et du coup, on voit bien que de plus en plus, on va sécuriser le patrimoine informationnel de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Donc, de nombreux use cases chez EDF, et d'une manière générale, quand on a consolidé toutes les perspectives que les uns et les autres contributeurs voyaient à l'IA dans le monde de la collaboration, on a identifié beaucoup de cas. Beaucoup de cas autour de la performance individuelle ou de la performance collective, soit de faciliter les individus, soit les équipes. Et en essayant de répondre, on a émis une réponse à « est-ce que l'IA demain va remplacer ou augmenter les collaborateurs ou les employés dans le monde sur le sujet de la collaboration ? » Je pense qu'on a eu un consensus pour dire qu'on voyait plutôt l'augmentation que le remplacement. Donc, ce territoire de la collaboration, pour vous qui souhaitez mettre en place des trajectoires positives autour de l'intelligence artificielle dans vos organisations, est un fantastique territoire, puisqu'on n'est pas du tout dans la substitution. On n'est pas en train de remplacer le travail des gens. On est en train de trouver des moyens de le faire mieux. Et donc, ça, c'était un élément qui ressortait. Tout le monde voyait une perspective très positive, mais avec un enjeu, et c'est un enjeu qu'il faut qu'on aborde, qui a été beaucoup abordé dans les travaux, c'est celui de la confiance. Nathalie, quel est ton regard, toi, sur comment, aujourd'hui, on engage les collaborateurs autour de l'IA pour construire une vraie confiance, une vraie dynamique positive autour de ces nouvelles technologies ? Alors, d'abord, je crois que l'élément principal, c'est de ne pas perdre leur confiance et d'être extrêmement transparent et leur permettre, tout au long de leur parcours, je dirais, utilisateur, en tant que client interne de l'entreprise, de pouvoir désactionner l'intelligence artificielle pour reprendre la main. Et chaque fois qu'on a été transparent, qu'on leur a permis de reprendre la main sur un processus qui peut être très industrialisé, eh bien, ça leur a permis d'avoir cette confiance-là, d'apprendre, ou également de challenger l'intelligence artificielle, de démontrer que ça marchait, et sur tout un pan, de dire, maintenant, je fais confiance et je laisse la main pour ces éléments-là à l'intelligence artificielle, et sur d'autres points où j'estime que là, j'ai un vrai choix à faire en tant qu'humain et parce que j'ai besoin d'y mettre du jus de cerveau, je reprends la main là-dessus. Et c'est ça qui est très important. Et c'est important aussi pour les managers et les dirigeants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup dans des organisations matricielles et que nos managers sont un peu entre le marteau et l'enclume avec plein d'injonctions paradoxales de la part de leurs dirigeants, de la part des équipes, et ils ont souvent peur de perdre la main, à la fois parce que c'est plus eux qui savent faire tout ce que leur équipe font, et c'est plus ça qu'on leur demande, on leur demande d'être des chefs d'orchestre. Et si en plus, vous mettez une couche d'intelligence artificielle par-dessus, c'est juste panique à bord. Donc, il faut les chouchouter, il faut leur expliquer comment ça marche, comment va se dérouler le processus, qu'à tout moment, ils peuvent reprendre la main, et c'est ça qui donne la confiance. Finalement, c'est un peu de refaire à l'échelle de l'organisation ce qu'on a vu un petit peu dans la présentation avant. On a beau avoir un robot, là, pour le coup, physique, qui intervient, un paper qui intervient dans un lieu, il y a quand même un humain qui peut interrompre la tâche et reprendre la main. Guillaume, tu interviens beaucoup sur des projets clients, tu as suivi toutes les discussions, est-ce que tu saurais nous résumer un peu ce que tu vois comme les facteurs clés de succès, si on doit utiliser ce mot-là, d'une intégration réussie de l'IA au temps de la collaboration ? Oui, alors, effectivement, moi, j'ai la responsabilité de faire en sorte que les projets qui démarrent chez Nathalie atterrissent en succès. Et concrètement, en fait, quand on travaille sur des nouvelles technologies qui sont des technologies de pointe, il y a trois sujets sur lesquels il faut être vraiment respectueux, avoir une approche assez modeste. ça se résume en trois points, et puis après, je vais détailler. Le premier, c'est qu'il ne faut pas nourrir le fantasme. Il faut vraiment... Le fantasme de l'IA, ça va être capable de tout, c'est la discussion de comptoir. Finalement, c'est le plus grand ennemi de la nouvelle technologie, quoi qu'elle soit. Et l'IA n'échappe pas à cette règle du jeu. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre le sujet du fantasme, et comment est-ce qu'on fait atterrir nos équipes dans la réalité ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument embarquer les sachants, parce que ce sont les sachants, et les métiers sont plus sachants que les DSI, ce sont les sachants qui vont définir à quel endroit l'intelligence artificielle va être la plus utile pour eux. Et c'est bien ça qu'on essaye de faire, parce que ça va être la première brique du succès, c'est qu'eux vont juger que c'est efficace, et ça va les engager dans le fait de l'utiliser plus, de l'utiliser différemment, voire de changer vraiment leur pratique de travail et managériale. Et puis, le troisième sujet, c'est de faire en sorte que ce soit vraiment utile à l'entreprise, et qu'on bâtisse ensemble un succès. Alors, je reviens sur le sujet fantasme versus réalité. Pour ceux qui sont d'une génération qui est plus ancienne que la mienne, ou à peu près de la mienne, il y a un Tintin qui est particulièrement évocateur à ce sujet, c'est l'étoile noire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, Tintin met son oeil sur le télescope, et il aperçoit sur le météore qui est en train de traverser, qui arrive à terre, une énorme araignée. Une énorme araignée qui fait la taille du météore. Évidemment, ça c'est le fantasme. La réalité, c'est que l'araignée, elle est juste posée sur la lentille, et étant posée sur la lentille, elle donne une vision qui est une vision irréelle. Concrètement, dans les entreprises, ça répond à quoi ? C'est, mais si je prends l'IA, on va remplacer mon travail. Ça, c'est le premier fantasme. En fait, on s'aperçoit dans les groupes de travail, c'est exactement ce que vous avez dit, Nathalie, qu'au fond, on ne va surtout pas remplacer du travail, on va augmenter le travail. On va travailler différemment, on va donner de la valeur ajoutée, en allant chercher de l'information qui va être immédiatement disponible pour des gens, qui passaient des heures à la chercher, plutôt que des heures à l'utiliser. Donc c'est vraiment ça. Et pour ça, en fait, il va falloir scoper le projet. Il va falloir faire atterrir les collaborateurs autour d'un minimum viable product, donc le minimum d'efficacité du produit, pour qu'on reconnaisse immédiatement les premiers gains que l'on va pouvoir créer. Alors je vais donner un exemple très concret. Je travaille notamment auprès d'une grande entreprise, qui travaille en centre de service partagé. On est dans un département RH, donc probablement parmi toutes les fonctions, des gens qui sont le plus éloignés culturellement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ce centre de service partagé, en fait, doit répondre à 15 000 managers qui sont au contact de plus de 150 000 collaborateurs. En utilisant des intelligences artificielles, on a réussi en fait à diminuer de 30 à 40 % le nombre d'emails ou de demandes atterrissant à ce centre de service partagé qui est composé de 70 collaborateurs. En réduisant ce volume de tickets, on a en même temps satisfait plus rapidement les demandes des collaborateurs. C'est-à-dire que non seulement on réduit le nombre de tickets traités directement par nous-mêmes, mais en plus on augmente la satisfaction du collaborateur final parce qu'on lui répond plus vite, de manière plus formelle, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ce qui n'est pas possible dans les heures d'ouverture classiques. Nos collaborateurs ont malheureusement le besoin de dormir et envie d'avoir des week-ends. Faisant ça, on a réduit de 40 % la charge d'administration du personnel au sein de ce centre de service partagé. Ça veut dire 20 personnes sur 70 qui se sont retrouvées en situation d'avoir moins de travail. On aurait pu dire que c'est une situation qui est socialement assez dangereuse parce que, clairement, quelques entreprises, on verrait bien après où est-ce qu'elles prenaient. Mais finalement, l'enjeu d'avoir épargné ces 20 ETP, ça a été de pouvoir les repositionner sur des sujets à beaucoup plus forte valeur ajoutée pour l'entreprise et notamment d'identifier parmi les collaborateurs qui étaient éligibles à des programmes de départ en pré-retraite, qui étaient éligibles à des sujets de IPO, qui étaient éligibles à des mobilités internes et à accompagner la construction de ces dossiers pour accompagner l'entreprise dans un mouvement finalement accéléré de ces sujets-là. Et je peux vous dire un truc, c'est que si vous questionnez ces employés du centre de service partagé et que vous leur dites tu préfères tes tâches d'hier ou tu préfères tes tâches d'aujourd'hui, la question, elle est pré-résolue. Ils ne veulent pas retourner en arrière. Ils ne veulent surtout pas abandonner ni les IA, ni les plateformes qu'on a pu déployer. Et cette façon-là, ça a été vraiment très concret. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec ces équipes en disant mais qu'est-ce qui vous prend 80% de votre temps, 20% de la valeur. Et eux, ils savent bien mieux que nous ce qui génère cette charge-là. Et à ce moment-là, on travaille avec eux pour reconstruire la participation de l'intelligence artificielle à l'intérieur de ce sujet-là. On l'a vu, pas mal de use case, des success factors, la confiance. Il y a un sujet qu'on a beaucoup abordé, c'est celui du rôle des managers. Nathalie, je sais que c'est un sujet qui est particulièrement attentif. On a déjà des managers qui sont challengés dans les modèles humains, dans les organisations. On vient injecter dans les organisations des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en risque, en fait, et en danger, un des piliers des organisations qui sont les managers ? Alors, la vraie question, c'est de se dire est-ce que les managers de demain vont encore exister ? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est du risque. Ça, c'est du risque. Aujourd'hui, permettre à l'intelligence artificielle de donner des tâches à valeur ajoutée à l'ensemble des collaborateurs, c'est aussi aider le manager à se mettre dans une posture de chef d'orchestre. et non plus être le sachant qui sait faire toutes les tâches de son équipe, mais d'être celui qui va vérifier les jalons du projet, qui va vérifier que les objectifs sont réalisés, qui va vérifier si des personnes dans l'équipe souffrent ou ne souffrent pas, et qui va regarder comment, en termes de levier d'efficacité, il va pouvoir mettre de l'intelligence artificielle et qui peut être aussi un vecteur d'aide au droit à la déconnexion, si je peux me permettre. Je crois qu'il faut le dire aussi, que l'intelligence artificielle peut permettre non seulement de dire je gère un 7-7-24-24 si j'ai besoin de me connecter quelle que soit la problématique, mais également de gérer le droit à la déconnexion, c'est-à-dire de dire moi je décide qu'à partir de telle heure, tous les mails qui sont envoyés à partir de cette heure-là ne seront délivrés que le lendemain, sauf à accéder à un bouton et dire ça c'est extrêmement urgent donc je l'envoie, ça ça aide d'accord ? ça aide à gérer une équipe et ce temps gagné sur les tâches à peu de valeur qui sont gérées grâce à l'intelligence artificielle permet aux dirigeants et aux managers de reprendre la main sur leur équipe et de ne plus courir après un temps qu'ils n'ont plus mais de reprendre un souffle pour aller se positionner sur une vision stratégique, sur la vision qu'ils veulent donner à leur équipe, sur la vision qu'ils veulent donner à leur projet et également contribuer à la stratégie de l'entreprise et je crois que s'ils comprennent ça et comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle, c'est eux qui auront gagné la grande bataille du management de demain. J'espère que vous le ressentez. Finalement, on est au début du... Je ne sais pas s'il faut appeler ça à une aventure, mais en tout cas, on est au début d'une histoire. Il y a beaucoup à écrire. Moi, j'ai ressenti à travers tous les travaux beaucoup d'attention à respecter l'humain. Je crois que personne n'est tombé dans une dystopie technologique horrible. Je crois qu'on avait beaucoup de personnes responsables de la collaboration, des ressources humaines. On a ressenti une vraie volonté de prendre ce sujet-là de manière très pragmatique et très humaine. Mais évidemment, tout reste à faire. Il y aura peut-être une saison 3 à ce livre blanc. Je crois qu'on a... Enfin, ou ce travail. On n'a pas encore défini, mais si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout du temps. En tout cas, si vous avez... Voilà, n'hésitez pas à le lire. J'espère qu'on vous a donné envie de le lire. Rapprochez-vous de nous si vous voulez en savoir plus. Sous-titrage ST' 501